Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une motivation ménage en cette fin d'année 2021. On va nettoyer ensemble mon salon, ma salle à manger, ma cuisine, ainsi que mes WC, en gros ma pièce à vivre. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Bon, alors je vais commencer par nettoyer mes WC avec un désinfectant, puis je vais venir passer un coup d'aspirateur et de serpillère. Et à l'intérieur, j'utilise toujours le produit pour les toilettes de chez Lidl. D'ailleurs, je trouve qu'il n'est pas forcément efficace, n'est pas très efficace. Je préfère largement le WC Net Energy. Je n'oublie pas évidemment de nettoyer le pot de ma fille. Concernant l'aspiration, je vais utiliser mon Ultenic U10, aspirateur balai. Et pour la serpillère, je vais utiliser un balai serpillère de chez Action. Je passe ensuite à l'entrée, je vais venir dépoussiérer le meuble, ranger les chaussures qui traînent. Et je vais venir passer un coup d'aspirateur et de serpillère aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Et d'ailleurs, au fur et à mesure que je passe l'aspirateur, je me rends compte qu'il aspire vraiment mal. Il va falloir que je le démonte tout entier et que je vienne le nettoyer en profondeur. Une fois que l'aspirateur est fait, je vais venir ranger mon linge, le plier, étendre une nouvelle machine aussi. Et là, je pourrais continuer en nettoyant le meuble qui se trouve juste en face, aspirateur et serpillière. Concernant le linge, j'avais des draps, du coup, comme je n'ai pas de sèche-linge, vous vous doutez que c'est un peu galère avec un seul étendoir. Donc, j'étends deux draps ici et le reste se fera sur les portes. J'aurais bien aimé investir dans un sèche-linge pour le Black Friday, pardon, je n'arrive même plus à parler. Mais autant vous dire qu'avec un seul salaire, c'est assez compliqué en ce moment. Et voilà, comme je vous disais, je finis cet endroit avec l'aspirateur et la serpillière, sachant que j'ai ambre dans les pattes là, elle n'a pas voulu faire la sieste. Enfin, elle a dormi le matin, mais pas l'après-midi. Du coup, j'aime bien, dans ces moments-là, quand je fais le ménage, je ne nettoie pas toute la pièce d'un coup pour ensuite passer la serpillière parce qu'on est un peu bloqué. Donc, je nettoie vraiment zone par zone. C'est plus facile pour moi de la garder dans un coin le temps que ça sèche, etc. Et qu'on aille dans un autre coin après. C'est beaucoup plus pratique pour moi. D'ailleurs, dites-moi en commentaire comment vous faites, vous, avec vos enfants. Sous-titrage ST' 501 On passe au suite au coin, ça l'a mangé. Donc, je vais enlever tout ça, les publicités. Franchement, trop galère de recevoir des pubs. On ne fait que remplir les poubelles. Moi, je pense mettre un stop pub parce que j'en ai vraiment marre. Et d'ailleurs, je ne regarde que les pubs concernant Jiffy, Centre Accord, etc. Et ça m'incite à l'achat. Dites-moi en commentaire comment vous faites, vous. Si tu arrives sur cette vidéo et que tu penses l'avoir déjà vue, c'est tout à fait normal. Il faut savoir que c'était une vidéo qui est sortie dimanche, qui était en collaboration avec une marque. Et je me suis rendu compte que cette marque était une grosse arnaque. En fait, elle n'existait plus. Et elle proposait un produit pour écouler son stock alors qu'elle était radiée du RCS. En gros, elle n'avait plus de statut juridique. Elle n'avait plus le droit d'exercer. Donc, c'est bien pour ça qu'en fait, j'ai repris le montage. Et que je ne vous parle pas du produit, du désinfectant que j'utilise. Parce que je ne veux pas vous proposer un produit qui n'existe pas, que vous pensez acheter, que vous pensez recevoir, alors que peut-être vous ne le recevrez même pas. Voilà, c'est quelqu'un qui essaie de se faire de l'argent sur le dos des youtubeuses comme moi, des petites youtubeuses comme moi. Donc, voilà, c'était la petite aparté. Donc, je continue avec mon aspirateur. Et je vais venir ensuite passer la serpillère. Pour en revenir à cette marque, on va dire que, ben voilà, c'est une erreur de débutante. Elle m'a eu à l'émotion. Puisque, voilà, on est de la même région. Et qu'à l'avenir, je ferai très attention concernant mes collaborations. Je vérifierai systématiquement leur statut juridique avant de vous proposer quoi que ce soit. On passe ensuite au coin TV. poussiérer mon meuble. Puis, je vais venir nettoyer ma TV avec un chiffon magique Hill Base. Je vais aussi nettoyer la petite table que vous trouvez ici. Et qui sera nettoyée en profondeur la semaine prochaine, dimanche, dans la vidéo Clean & Decorate, où je vais cleaner et décorer mon salon en mettant le sapin. Musique Je passe ensuite au pliage du linge. Ça, dommage qu'on n'a pas de machine pour plier le linge pour nous. Ce serait sympa. Et je vais ensuite passer un coup d'aspirateur et de serpillère dans le coin salon. Musique 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 On se retrouve un peu plus tard dans la journée. Je vais débarrasser mon lave-vaisselle. D'ailleurs, j'ai trouvé 4 assiettes sales. Ça veut dire que là, il faut vraiment nettoyer les filtres du lave-vaisselle. J'essaie de le faire une fois par semaine, mais je dois vous avouer que ces derniers temps, avec toutes les maladies qu'on a chopées, etc., ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. Donc, voilà, je vais le faire insécemment sous peu. Je vais vider mon lave-vaisselle, ranger ma vaisselle, et on passera ensuite au nettoyage. Musique 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 Une fois que tout est rangé, je vais venir remplir le lave-vaisselle avec la vaisselle sale qui se trouve dans mon évier, et je vais venir nettoyer mon extracteur à jus qui ne passe pas au lave-vaisselle. Et d'ailleurs, pour les nettoyer, j'utilise une petite brosse qui a été fournie avec. C'est une petite brosse comme une brosse à dents. Donc voilà, si vous avez beaucoup de mal à nettoyer votre extracteur de jus, je vous invite à vous acheter une brosse à dents ou une petite brosse à dents, une vieille brosse à dents, tout simplement, pour venir nettoyer. Le filtre, c'est tellement plus efficace et beaucoup plus pratique. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 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 Et donc là je vous montre que mon produit n'a pas été efficace puisque j'ai encore des traces sur ma plaque de cuisson Après il suffit de prendre un grattoir de chez Action qui coûte 70 centimes et le tour est joué, il n'y a plus de traces Ensuite je vais venir nettoyer mon plan de travail Donc j'ai mouillé ma microfibre histoire d'avoir moins de produit sur les surfaces Should old acquaintance be forgot And days of old lang syne For old lang syne, my dear For old lang syne Will I talk a cup of kindness yet For old lang syne For old lang syne Je passe ensuite au nettoyage de mes chaises Je vais vous montrer les deux chaises de mes filles parce que c'était les plus sales Mais j'ai fait toutes les chaises Et voilà, ça se nettoie assez rapidement C'est plutôt cool Bien évidemment les traces de stylo ne sont pas parties Mais bon, il faut savoir qu'à force de nettoyer Ne vous inquiétez pas Les traces de stylo elles partent Puisque ces deux chaises là Elles ont déjà été badigeonnées de stylo Mais vous n'imaginez même pas combien de fois Mais voilà, à force de les nettoyer Ne vous inquiétez pas Ça part Me revoici maintenant Pour nettoyer mes façades de placard Alors elles sont laquées Il faut savoir qu'on a souvent des traces Donc voilà Moi je ne les nettoie pas tous les jours Je ne suis pas aussi maniaque Mais je les nettoie une fois par semaine Quand je fais le gros nettoyage de la cuisine Ça c'est sûr et certain Leap in heavenly peace Silent night Holy night Darkness flies And all is light Shepherds hear The angels sing Hallelujah D'ailleurs j'ai investi dans un nouveau micro Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du son S'il est meilleur ou pas Sachant que ma voix est toujours la même que d'habitude Je ne crie pas Je parle comme à mon habitude Donc dis-moi si vous trouvez que le son est amélioré Le Seigneur n'est ici Je vais aussi Je vais aussi venir nettoyer ce coin-ci que je ne nettoie pas souvent mais de plus en plus régulièrement parce qu'il y a toujours des traces de chocolat, les filles elles ont tendance à mettre leurs doigts dessous ou alors elles font éclabousser de la sauce sur la plaque là et là comme vous pouvez le voir en gros plan c'était assez crade donc voilà j'essaie de le faire assez régulièrement. Nous allons passer ensuite à l'organisation du frigo donc je vais venir nettoyer avec du liquide vaisselle ces bacs-ci que j'ai trouvé à action je vous mets la vidéo dans le petit i si vous ne l'avez pas encore vu et j'ai pris Dot Back chez Centracor je vous mets aussi le haul dans le petit i de la marque 5. Et donc pour désinfecter je vais nettoyer d'abord la porte. Je vais enlever tous les produits, tous les bacs qui vont dans ma porte je vais les laver en off puis je vais venir réorganiser, désinfecter avec mon produit, ma porte bien rincée et je passerai ensuite au reste du frigo. Sous-titrage Société Radio-Canada Avec la magie du montage le frigo se vide rapidement donc maintenant on va le nettoyer et puis après on va le rincer aussi et puis on passera à l'organisation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc pour l'organisation je vais prendre un bac avec les compotes et les petits filous et je vais faire un autre bac avec les danettes et les yaourts. Il faut savoir qu'il me manquera un bac puisque là on était moitié semaine et que j'ai beaucoup plus de petits filous et de danettes et de yaourts que ça puisque Ambre elle ne boit pas de lait, elle mange que des yaourts. Ensuite je vais faire un bac avec tout ce qui est parmesan et fromage râpé, nous on adore ça, j'en achète souvent voire même à toutes les courses puisqu'on adore ça, on est des gourmands. Ensuite je vais faire un bac avec les fromages, il y a des petits fromages qui n'étaient pas dans leur emballage du coup je vais prendre du papier film et les mettre dans un nouvel emballage tout simplement. Et je vais venir faire la même chose avec toute la charcuterie qui nous restait, voilà je vais emballer ceux qui n'étaient pas emballés pour que ça se conserve un peu mieux. Et ensuite on va passer aux fruits et légumes. Et donc concernant les fruits et légumes, je vais faire un bac avec les légumes, les deux autres bacs ce seront pour les oranges. Donc il y a un bac qui restera vide où je vais mettre des légumes pot au feu qui me restent puisque nous on consomme pas mal d'oranges puisqu'on fait nos jus exclusivement maison. Et voilà le résultat, le frigo est propre, organisé, donc il va me manquer des bacs, j'ai un grand frigo. Personnellement je fais mes courses à la semaine, c'est pour ça qu'il n'est pas rempli mais dans le bac tout en haut je mets la viande, voire souvent je congèle aussi la viande si je ne la mange pas maintenant. Et que la date est courte et qu'elle arrive prochainement. Donc voilà le résultat, moi je suis plutôt satisfaite, dites moi en commentaire ce que vous en pensez. Et donc une fois que le frigo est organisé, je vais lancer mon aspirateur robot en mode aspiration pour qu'il vienne cliner la partie cuisine. Et pendant ce temps je vais nettoyer mon évier. Et donc je viens rincer mon évier avec ma microfibre gros travaux de chez H2O que je vous conseille fortement. D'ailleurs si vous êtes intéressé, je vous invite à contacter Elisa, conseillère sur Facebook et sur Instagram. Voilà moi je passe par elle et voilà si elle a des offres, elle vous propose des offres. C'est une nana super en qui j'ai totalement confiance. Et une fois que l'aspirateur est passé et que mon évier est nettoyé, il ne me reste plus qu'à passer un bon coup de serpillère dans la partie cuisine. Et voilà la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à activer la petite cloche si vous êtes nouveau. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Si vous avez encore un peu de temps devant vous, je vous laisse avec la vidéo qui s'affiche à l'écran. Vous en avez d'autres en barre de description et en commentaire épinglée. Et sur ces belles paroles, je vous donne rendez-vous dimanche pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, ciao ! Sous-titrage ST' 501